Bienvenue dans la tente de la carte Mansi, Sanseya, mon enfant. Tire une carte et laisse-moi te lire l'avenir du jeu. C'est pas les cartes du deck building, Sanseya, ça ? Ta gueule ! Non, c'est de la merde ce que vous racontez. Silence, gredin. Tire une carte et laisse-moi faire des suppositions. La deuxième ? L'armure du Sagittaire ! Salut les cintes et les cintias et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News sur Sanseya Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, un petit tour des horaires de la maintenance, des nouveautés sur la SEA, des nouveautés de la globale. Nous ferons aussi une preview d'Athéna dans les grandes lignes, ses skills et son fonctionnement. Et nous y reviendrons en détail dans le live de demain soir avec un panel d'invités qui viendra nous parler de ce personnage, notamment des joueurs de la SEA. Nous nous arrêterons aussi dans cette Cosmo News sur les nouveaux questions-réponses des développeurs, puisqu'ils ont vraiment intégré ça maintenant à ces annonces de maintenance. Donc c'est plutôt bien. Et nous nous intéresserons bien sûr au reste des mises à jour. Un petit coin tournoi, ça faisait longtemps. Et oui, un nouveau tournoi aura bientôt lieu avec un format un petit peu spécial. J'espère que ça va vous plaire. Et nous parlons bien sûr des appels au recrutement et des questions des viewers. On est parti pour la Cosmo News. Et l'on commence comme d'habitude par la SEA qui va avoir droit à une bannière que nous avons eue il n'y a pas si longtemps que ça sur la globale. Une bannière qui garantit un S que l'on n'a pas. Si le codex devait être déjà plein, eh bien ce S serait en fait un tome bleu qui tomberait en plus. Donc ça c'est tout bénef pour les gens de la SEA qui ont déjà le codex qui est full. Il y aura un nouveau Sanctuary Book saison et quelques autres optimisations ainsi qu'un event qui va avec la bannière. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Pas grand chose au niveau event sur la SEA mais c'est un petit peu pareil partout ces temps. En tout cas une bannière assez intéressante pour ceux qui voudraient compléter leur codex ou éventuellement se faire un skill tome. Et pour la globale, eh bien vous l'avez vu, non pas un, non pas deux, non pas trois mais bel et bien quatre nouveaux personnages d'affilée. C'était largement prévisible et les plus attentifs d'entre vous l'avaient sûrement déjà pressenti lors de mes lives ou lors d'autres vidéos de certains collègues youtubeurs qui en avaient parlé. C'était assez évident qu'Athéna allait arriver. On ne savait pas si c'était cette semaine ou la semaine suivante, en tout cas ça devait arriver pour la fin avril. Eh bien la voici, la voilà. Je précise que le personnage, la bannière, restera deux semaines. En théorie, si on s'en tient à ce qui a été fait précédemment, lorsqu'une bannière est annoncée comme restant deux semaines, ce qui a été le cas par exemple pour Poseidon et Hadès, eh bien les récompenses d'entraînement restent elles aussi pour deux semaines. On rappelle que le Lucky Cat arrive lundi prochain. Du coup, il peut être intéressant d'attendre avant de pouler pour investir un maximum sur le Lucky Cat. Nous allons faire une preview de ce personnage dans quelques instants. Mais avant ça, le reste des nouveautés sur la globale. Eh bien Athéna arrive avec un skin payant, comme de bien entendu aux surprises. Il continue cette très mauvaise idée selon moi des skins précommandés, mais le dernier a bien fonctionné malheureusement. Donc du coup, il remet de ça. C'est bien Poseidon, chasseur d'élite, qui va arriver avec un nouveau skin que l'on pourra à nouveau précommander pour avoir des réductions sur son coût final. Ce qui indique bien que bien entendu ce sera un skin payant. Athéna arrivera aussi avec son arène d'entraînement à l'image de Poseidon et d'Hadès. Et des récompenses qui vont bien et qui sont relativement faciles à obtenir. Je ferai bien sûr une vidéo là-dessus. Nous aurons le nouveau chapitre de l'histoire, le chapitre 31 et ses histoires secondaires, des petites récompenses. Le dernier posait quelques difficultés quand même. C'était un petit peu moins en mode auto. Je pense que la difficulté va aller croissante. croissante. Un nouveau mystery maul, le maul de Pandore dans lequel vous pouvez avoir des réductions. Un Athéna Limited Time Dungeon, c'est-à-dire un petit event Athéna où on va faire des combats, récupérer des récompenses que l'on pourra échanger. On connaît un petit peu ces donjons. Et bien sûr, le nouveau chapitre du chasseur de trésors et de dragons, excusez-moi, Dragon and Treasure Hunter, qui va s'ouvrir. Le troisième chapitre, ça aussi c'est des petites récompenses. Ça va assez vite en général, c'est pas un event qui prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est cadeau. Et juste avant la prévue d'Athéna, nous allons nous attarder sur une autre information qui est arrivée sur le Facebook. C'est la FAQ de cette semaine, si l'on peut dire. Les développeurs ont pris le temps de répondre à certaines questions qui étaient un petit peu plus pertinentes que les dernières. Parce que fondamentalement, ils répondaient à des questions dont tout le monde se foutait de la réponse. Et bien là, ils sont allés un petit peu plus loin avec tout ce que ça implique. Attention, skills d'anglais, on est parti. La question 1, grossièrement, ça dit Nous n'avons pas assez de skill tome. Est-ce que ça va être plus facile d'en obtenir à l'avenir ? Alors, déjà, je trouve qu'on en récupère quand même pas mal, notamment grâce au PVP melee. Bien entendu, c'est jamais assez. En tout cas, ils répondent qu'ils vont augmenter le nombre de skill books et les skills volumes que l'on peut récupérer dans le PVP draft avec des personnages différents. Donc, en gros, ils nous disent qu'ils vont tenter de nous donner plus de skill books et qu'ils vont rajouter des parchemins de personnages, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans le PVP draft, que l'on peut débloquer avec 4000 pièces. Ça, c'est plutôt intéressant et plutôt une bonne nouvelle. Autre réponse des devs à une question qui a été posée en masse ces derniers temps. Cela concernait le potentiel nerf des shards. Là, la question était simplement Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de choper moins de shards ? Eh bien, ils disent Les shards ont une probabilité d'apparaître. On va y revenir. Ça fait aussi partie un petit peu d'une autre réponse qu'ils ont donnée. Mais surtout, ils nous disent que maintenant, avant chaque Tm de bannière, eh bien, ils vont tout simplement nous donner les taux de drop des shards. Et ça, de nouveau, sans parler des taux de drop en SWAT, le fait qu'ils nous le donnent, eh bien, c'est plutôt intéressant et plutôt sympa. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. La troisième question qui, elle aussi, a été posée en masse par l'ensemble de la communauté internationale aux développeurs ces derniers temps, c'est pourquoi est-ce que le Lucky Cat nous donne moins de gemmes ? Eh bien, on ne va pas se le cacher. Là, la réponse est aussi fumeuse qu'un fumier de Ninja. Mais ils répondent que le Lucky Cat n'est pas nerfé, qu'il y a énormément d'aléatoires dans les pools et que donc, certains joueurs se sentent lésés quand d'autres ne le sont pas. Ils précisent surtout, et selon moi, ça, c'est la clé de ce message, qu'ils vont tenter d'optimiser et d'améliorer l'expérience du Lucky Cat la prochaine fois et que si cela ne convient toujours pas, eh bien, ils vont considérer le fait de redesigner cet event. Donc, soit de l'enlever complètement et d'en mettre quelque chose de similaire, je ne sais pas si c'est pour le mieux, soit de modifier son fonctionnement assez difficile à dire. En tout cas, ils nous disent que le Lucky Cat est complètement personnel et qu'en fait, ça n'a pas été nerf et qu'ils vont tenter d'améliorer ça pour la prochaine fois, que si ça ne fonctionne toujours pas et que les joueurs se plaignent toujours ou du moins qu'il y a un souci avec ce Lucky Cat, eh bien, ils pourront imaginer un nouveau fonctionnement ou un nouvel event, comme je l'ai dit, avoir. Quatrième question aussi pas mal posée, est-ce qu'ils peuvent ajouter plus de packs de recharge moins cher ? C'est-à-dire peut-être les packs à 2 euros d'endus ou des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on se dit « Ok, j'ai envie de mettre 2 balles dans le jeu par semaine », eh bien, on n'a pas beaucoup, beaucoup de choix. Eh bien, la réponse est très simple. « Oui, nous allons ajouter plus de petits packs dans le futur ». La question 5, j'avoue que je n'ai pas forcément bien compris, demande « Est-ce que c'est possible d'augmenter les rewards dans le Lucky Star Draw Event ? » Il s'agit bien sûr de ce petit shop lié aux invocations. Plus vous invoquez, plus vous débloquez des petits diamants bleus qui vous permettent d'être échangé contre des skins ou des skill tomes, des chars de skill tomes par exemple, ou des pierres d'éveil ou des choses comme ça. Eh bien, là, ils demandent s'ils peuvent rajouter des rewards. Personnellement, je les trouve déjà pas trop mal. Après, effectivement, si vous poulez beaucoup, eh bien, vous pouvez vider le shop toutes les semaines et il vous reste encore masse, diamants. Ils nous disent « Ce sera ajusté au prochain event ». Donc, ils ne parlent pas d'ajout, mais ils parlent d'ajustement. Je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là. De nouveau, un peu fumeux comme réponse. Question plus générique, « Est-ce que je peux regarder mes propres matchs d'Athéna Trial ? » Vous savez qu'en Athéna Trial, vous pouvez regarder les matchs des dernières personnes qui les ont passés en cliquant sur la petite caméra en haut à droite à l'écran d'accueil. Eh bien, ils disent que non, tout simplement, parce que ça surchargerait les serveurs, ainsi soit-il. Grosse question ! La numéro 7, on a tenté d'y répondre plusieurs fois, notamment pendant les lives. « Est-ce que, lors des doubles bannières, les taux de drop des shards sont divisés par deux ? » Eh bien, là, la réponse est non. Les taux de drop de chaque personnage sont bel et bien séparés. D'ailleurs, on peut récupérer deux shards de deux personnages différents sur un seul pool, ou sur une multi. Donc là, OK. Ça, on le savait aussi. En tout cas, ils ont répondu à cette question de manière officielle. Et la dernière question qui rejoint toujours cette histoire de drop de shards. On l'a dit, ils l'ont dit, ils vont maintenant nous annoncer les taux de drop pour chaque bannière. Eh oui, pourquoi pas ? Alors là, ils nous illustrent le truc avec la bannière Poseidon, qui avait 50 personnages, etc. On s'en fout un petit peu, c'était juste pour l'exemple. On retient une chose de cette réponse, c'est le taux de drop. Vous avez en réalité, j'ai en réalité, nous avons en réalité, 80,37% de chance de ne pas avoir de shards sur une single. Donc là, les taux sont pour les singles. En gros, on les multiplie par 10 pour une multi. 80% de chance de ne pas avoir de shards. 18,48% de chance d'avoir une shards. 1,12% de chance d'avoir deux shards. Et 0,03% de chance d'avoir trois shards. Si l'on cumule tout ça, on arrive à 20%. Donc grossièrement, c'est des chiffres qui avaient été donnés, notamment par théorie du jeu qui s'était retrouvée plusieurs fois sur le palier, clairement. Il y a 20% de chance d'avoir une shards lorsque vous faites un single, un tirage. Un single, ça c'est dit, c'est officiel, d'après les développeurs. On peut vérifier tout ça avec plein plein de statistiques, mais pour vraiment pouvoir le vérifier, il faudrait qu'on ait un nombre énorme de statistiques. En tout cas, voilà, ils ont communiqué 80% de chance, surtout, de ne rien avoir. C'est là qu'il faut retenir. 20% de chance d'avoir quelque chose avec 0,03% de chance d'avoir trois shards. Alors évidemment, un single, trois shards, c'est extrêmement rare, ça on le sait. Dans l'ensemble, il semblerait que ce ne soit que du ressenti, cette baisse de taux de drogue, des shards. Difficile à dire, de nouveau difficile à dire. En tout cas, maintenant, on le sait, 20% de chance d'avoir des shards lors des singles. Et nous voici à la petite preview d'Athéna. Nous allons regarder les skills du personnage et un peu son fonctionnement. Comme je l'ai dit au début de la Cosmo News, nous reviendrons dessus demain dans le live spécial. j'utilise le site et c'est ça, teambuilder.com excellemment, bien fait. Alors, pour faire un petit peu attention à certaines traductions, forcément, le personnage n'est pas encore sorti sur la version globale, on va regarder ça ensemble dans l'ordre de ses skills. Son premier skill, lumière sacrée, inflige 110% de dégâts cosmiques à un ennemi. Ok, voilà, ça tape, ça met des dégâts. Jusque là, pas de souci. quand terre d'amour et de paix, qui est son skill 3 dont on va reparler, est activé, elle peut sélectionner un allié, incluant les invocations, donc les mobs de Poseidon, par exemple, ou les tentacules de Kraken, pour lancer lumière sacrée 2. Quand une unité marquée par lumière sacrée 2 est attaquée, il y a 60% de chance de gagner un d'énergie, deux fois maximum par allié marqué et deux alliés maximum peuvent être marqués à un moment donné. Quand terre et amour de paix se terminent, les marquent sur les alliés disparaissent. Alors ce skill va s'éclaircir un petit peu quand on va parler de terre, de paix et d'amour que je vais simplement appeler le terrain d'Athéna, ce sera plus simple. Au niveau 1, grossièrement, lorsque vous allez déclencher le terrain, comme j'ai dit, on va y revenir, vous pourrez sélectionner un Saint et si ce Saint est attaqué, eh bien vous avez 60% de chance de gagner un d'énergie jusqu'à deux fois. Donc s'il est attaqué deux fois, vous pouvez gagner deux d'énergie par tour au maximum, au niveau max, alors c'est 150% de dégâts cosmiques, c'est 100% de chance de gagner jusqu'à trois d'énergie, donc un d'énergie trois fois par tour. Un exemple concret, lorsque vous déclenchez terre d'amour et de paix dont on n'a pas encore parlé, eh bien vous sélectionnez votre Misty qui est sous l'effet de Yoga Pog. Le Misty va donc se faire attaquer à chaque fois qu'il se fait attaquer jusqu'à deux fois ou trois fois avec un pourcentage de chance de réussite, eh bien vous allez générer des cristaux tout simplement. Donc ça, c'est un skill qu'ils utilisent pas mal en début de combat, forcément à partir de la mid-game, c'est pas très intéressant. Athéna est un personnage qui a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de skills qui se concatènent si on peut dire. Son deuxième skill qui coûte six cristaux. Vous allez dire six cristaux, c'est absolument énorme et injouable et vous avez raison en l'état. Mais on va voir comme je vous l'ai dit que ça va se concaténer avec d'autres skills, c'est le sceptre de la victoire. Inflige 500% de dégâts cosmiques, c'est déjà pas mal, ça tape déjà très fort. Au niveau max, c'est 600% de dégâts cosmiques, ok. Mais surtout, durant terre et amour de paix, je vais y arriver, terre d'amour et de paix, donc le terrain d'Athéna, si la cible a moins de 15% de PV, la cible est tuée immédiatement. Ignore toutes les immunités à la mort, résurrection, transformation, partage des dégâts, réduction des dégâts ou effet d'invulnérabilité. Concrètement, comment ça se matérialise ? Eh bien, si vous avez déclenché terre de paix et d'amour dont on va parler, vous avez tout simplement un assassinat. J'appelle ça un assassinat. En face, vous avez un Ikigod Close qui vient de se transformer, qui a moins de 15% de ses PV, qui est en dents de dragon, qui est sous la résurrection de Saori et qui est dans la liane de Jun. Eh bien, pour 6 ou pour X, on va voir, en utilisant cette preuve de la victoire, vous allez le tuer. Pas de résurrection, pas de retour, pas de dents de dragon, pas d'invulnérabilité. Vraiment, vraiment, un assassinat, le personnage est juste déglingué. Au niveau 1, c'est s'il a 15% de PV. Au niveau 5, c'est s'il a moins de 35% de PV. On y est assez vite, notamment avec un Ikigod Close, par exemple, voire même un Evil Saga qui aurait perdu des PV au tour 1 ou des choses comme ça. Dans tous les cas, le personnage se fait tout simplement tuer indépendamment des dégâts d'Athéna et indépendamment de la manière dont il est stuff ou des protections qu'il a. C'est un skill qui est très intéressant. Ça va être son principal skill de dégâts parce qu'elle fait du support. Alors, on l'a vu déjà sur le premier skill, elle peut donner des cristaux comme ça quand un personnage se fait attaquer, mais en plus, elle fait un monocible de malade. Déjà de base, 500% de dégâts cosmiques, ça fait bien mal et en plus, vous avez une chance de tuer la cible. En plus, on va voir qu'elle peut même se donner des doubles tours potentiellement. Donc oui, ce personnage est énorme. Et nous y sommes. Donc son skill 3, Terre de Paix et d'Amour qui coûte 0. C'est le skill autour desquels les autres fonctionnent et se concatènent. Athéna crée une Terre de Paix et d'Amour qui dure 4 tours. Grossièrement, tour 1 pour 0. Vous mettez une sorte d'un other dimension du grand peuple, le terrain va un petit peu changer et ça dure 4 tours. Vous gagnez 2 d'énergie lorsque le sort s'active et se termine. C'est pour ça qu'on parle d'Athéna qui remplace Kiki au tour 1 pour 0. Vous allez gagner 2 d'énergie supplémentaire dans tous les cas. Et lorsque Terre de Paix et d'Amour se termine, il y a différentes façons, on va le voir, vous regagnez 2 cristaux. Donc en early, c'est très très bien. Si jusque là, vous jouiez Kiki et que vous allez avoir Athéna, elle le remplace parfaitement pour ça parce que bien sûr, Kiki ne fait que donner du mana alors qu'Athéna, elle, elle fait le café, la cuisine et la vaisselle. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, pendant la durée de l'effet, donc 4 tours potentiellement, dès qu'un allié utilise un total de 4 énergies, le coût de Sepre de la victoire est réduit de 1 de façon permanente jusqu'à un maximum de 3 au niveau 1. Comment ça se matérialise ? Eh bien, tour 1 pour 0, vous lancez Terre de Paix et d'Amour. Athéna est très rapide, donc elle va jouer très très vite. Après ça, l'ensemble de votre composition et non pas un personnage, ça ne fonctionne pas qu'avec Canon et Ayolos, non, si vous donnez un double tour de Luna sur Dédalos par exemple et 2 débuffs à 1 de Dédalos, ça comptera comme 3 cristaux. Donc, suite à ça, votre team uniquement bien sûr, lorsqu'elle dépense des cristaux, eh bien, à un total de 4, ça va réduire le coût de son skill 2. Le fameux Sepre de la victoire, le 500% de dégâts avec un potentiel one shot qui coûte 6, eh bien, ne coûtera plus que 5. Au niveau 1, au niveau 5, il suffira de 2 énergies pour faire baisser le coût du Sepre de la victoire. concrètement, tour 1, si vous utilisez 4 cristaux après avoir joué le sort Terre de Pays et d'Amour d'Athéna, eh bien, le Sepre de la victoire ne vous coûtera déjà plus que 4. Au niveau 1, vous pourrez le faire dégraisser jusqu'à 3, c'est-à-dire que le coût le moins cher que vous pourrez avoir pour le Sepre de la victoire au niveau 1, c'est 3 cristaux. Au niveau 5, eh bien, c'est 0. C'est bien sûr énorme, un skill qui coûte 0, qui fait 500% de dégâts et qui a un potentiel de one-shot, c'est complètement fumé. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez cadeau, ça va se jouer et vous allez voir que Terre-Épée-Amour fait encore plein, plein d'autres choses. Si à la fin du tour de votre équipe, il reste de l'énergie, donc que vous n'avez pas utilisé tous les cristaux, eh bien, ces cristaux se transforment, si on peut dire, et vont ajouter 1% de dégâts sur le prochain tour d'Athéna. Ça, c'est un petit plus, c'est cadeau. En plus de ça, Terre d'Amour et de Paix a 60% de chance de donner un tour supplémentaire à Athéna, bien entendu. Quand Athéna déclenche déesse de la guerre, Terre et Amour et Paix disparaît avec un cooldown de 3 tours. Donc ça, on va en reparler, c'est son dernier skill, déesse de la guerre, mais là, grossièrement, pour chaque cristal qui reste, Athéna augmente encore un petit peu plus ses dégâts et surtout, elle a X% de chance d'avoir un deuxième tour. Donc 60% au niveau 1 et 100% à partir du niveau 3. Donc un skill qui peut être vraiment intéressant d'amener au niveau 3. En gros, vous déclenchez Terre de Paix et d'Amour. grâce au skill 1 Lumière Sacrée, vous allez pouvoir choisir un personnage de votre équipe. Quand ce personnage est attaqué, vous avez une chance de gagner un cristal. Vous avez déclenché Terre de Paix et d'Amour, donc vous gagnez de toute façon 2 cristaux. Pendant les tours de Paix et d'Amour, à chaque fois que vous dépensez 4 cristaux au skill 1, on va rester au skill 1, le coût de Sceptre de la Victoire diminue et ce, indéfiniment, donc ça ne va pas revenir à un moment du combat à son maximum, ça va rester tout le combat. En plus de ça, s'il reste des cristaux, elle augmente ses dégâts finaux et elle se donne une chance de deuxième tour. Ça fait le café et la cuisine, je vous l'ai dit, c'est vraiment, vraiment très fort. C'est son skill principal. Son quatrième skill, son passif, déesse de la guerre, le cauchemar de Ikki God Close. Lorsqu'Athéna subit des dégâts l'étau, en gros, quand elle meurt, elle a 60% de chance de devenir la déesse de la guerre et de rester sur le terrain pendant deux tours en déesse de la guerre. Elle est invulnérable. Si elle est la dernière en vie, l'effet disparaît et elle meurt, ça c'est tout à fait normal. Concrètement, niveau 1, lorsque votre Athéna se fait tuer, elle a 60% de chance de ne pas mourir ou plutôt de revenir sous forme de spectre pour deux tours. Il faut savoir que le tour où elle est morte compte. Donc en fait, ça restera sur le terrain et après, il vous restera un tour avec 60% de chance que cela arrive pendant que ça arrive et elle est invulnérable. Si votre Ikki God Close a ciblé l'Athéna adverse qui la tue, qu'elle revient, eh bien, il va garder le focus dessus et lui faire tout simplement zéro dégâts. C'est un exemple parmi tant d'autres. Au niveau maximal, c'est 100% de chance de revenir à la vie et ça dure trois tours. C'est un personnage qui est, comme je vous l'ai dit, extrêmement polyvalent. Il va nécessiter un live entier pour en parler en détail et vraiment détailler tous ses skills et toutes ses possibilités. Là, c'était un peu une lecture en diagonale pour vous donner un petit peu une idée des mécaniques. Grossièrement, on déclenche terre de paix et d'amour et après, on regarde ce qu'on fait avec. Dans tous les cas, c'est vraiment, vraiment un personnage qui est excellent. Évidemment, il nécessite quelques skill tomes quand même, même pas mal de skill tomes pour vraiment, vraiment être 100% efficace et surtout, surtout pour pallier à une forme de RNG. Vous avez vu que 60% de chance de donner un deuxième tour, 60% de chance de revenir à la vie, c'est son grand défaut lorsqu'elle est low cost, on va dire, donc qu'elle n'est pas montée au niveau des skill tomes. Et pour pallier à ça, eh bien, pas 36 solutions. Il va falloir mettre des doublons ou des skill tomes verts, mais ça, je l'ai dit, on en reparlera pendant le live. Une preview un petit peu longue et un petit peu technique si on peut dire. J'espère que vous avez compris les mécaniques. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. J'ai peut-être fait des erreurs, mais il ne me semble pas. C'est tout à fait envisageable. Et comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, on en reparle demain. Et un petit coin e-sport. Oui, je vais continuer à utiliser cette terminologie pour décrire les tournois de Sansei Awakening. N'en déplaise à certains, vous êtes libre d'en débattre à coup de pavé dans les commentaires. qui se déroulera fin mai avec un tournoi un format un peu particulier. Bien sûr, on va en reparler. Je ferai une vidéo là-dessus. Un format en équipe de trois. En effet, il faudra composer des équipes de trois joueurs qui joueront chacun une manche. Il y a plein, plein de choses, plein de détails bien entendu. Il y a plein de documentations. Je vous mettrai tout ça à disposition. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a un petit cash price aussi. Petit, mais un cash price toujours. Si ça vous intéresse de prendre part à ça, commencez déjà à réfléchir ou à checker avec vos mates s'ils sont d'accord de faire équipe avec vous. C'est Sigma eSport qui organise ça. Je le répète, ça se passera fin mai. On reviendra là-dessus sur les détails. Et un appel au recrutement dans cette Cosmo News qui est déjà trop longue. Et aujourd'hui, une guilde qui me tient particulièrement à cœur va faire une annonce puisqu'il s'agit tout simplement de ma guilde ou plutôt de la guilde dans laquelle je suis. Je ne suis absolument pas chef de guilde ou officier ou quoi que ce soit. Je suis un membre lambda. Il s'agit de Ark sur le serveur Pioneer. Un grand merci à eux pour toutes les shards. Une grosse dédie à eux. Il n'y a pas de conditions particulières. Quelques places se sont libérées suite à certains départs, etc. C'est une guilde qui fait au mieux, qui se classe régulièrement dans le top 10 des contrives, qui fait très régulièrement des Legends Conquest et qui participe énormément aux dons de shards, etc. Personnellement, depuis J1, je n'ai jamais pas eu mes shards du jour, par exemple. Moi, j'en donne aussi toujours entre 2 et 4 par jour, etc. Donc, vraiment, une guilde qui est assez active. Pas de conditions particulières comme je l'ai dit, ce n'est être actif et participer un maximum à la guilde, bien entendu, et au mode de jeu en question. C'est sur Pioneer. C'est Ark, A-R-K-H. Et deuxième appel au recrutement, cette fois-ci, c'est sur le serveur E3 Draco. C'est la guilde de Top Pirate, Yggdrasil, qui recrute 5 personnes. Là aussi, pas de conditions particulières, si ce n'est être actif dans le jeu et dans les modes de jeu de guilde. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ark sur le Pioneer et Yggdrasil sur le serveur E3 Draco. Et nous voici déjà à la fin de cette Cosmo News. Pas de questions des viewers qui m'ont pari pertinentes pour l'ensemble de la communauté. J'ai répondu en privé à certaines questions qui avaient été posées et qui étaient vraiment très spécifiques. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver demain soir, mercredi, pour le live spécial sorti d'Athéna. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao !